La dette publique. Plus de 3 000 milliards de dettes. Mais non, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de la dette technique. Celle qui peut ruiner vos projets ou les réussir. Eh oui, il y a de la bonne et de la mauvaise dette. Je m'appelle Imad Bensi Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui, on va parler de la dette technique. Allez, c'est parti ! Bon, commençons par comprendre c'est quoi la dette technique ? Bah, tout simplement, c'est le compromis que vous faites lors du développement. Par exemple, vous développez une nouvelle feature pour faire vite. Vous utilisez des recettes SQL non optimisées avec des selects étoiles. Vous remontez les entrailles de votre base de données et vous envoyez tout au front. Et vous savez pertinemment que ça va créer des problèmes de perte. Vous l'acceptez, mais vous voulez aller vite, donc vous le faites. Bravo à vous, vous venez de contracter une nouvelle dette qu'il faudra tant au tard payer. Eh oui, rien n'est gratuit dans la vie. Mais nous avons deux types de dettes. La première, elle est intentionnelle, comme celle qu'on vient de voir. On fait le choix de ne pas optimiser. On a envie d'aller vite. Deuxième type de dette, la dette non intentionnelle. Celle qu'on n'a pas choisie, mais qu'on subit. Obsolescence technologique ou une librairie qui sera dépréciée, par exemple. Mais les causes ne sont pas que techniques. Généralement, on a trois principales causes. La première, pratique de développement. Ah bah là, ça sera l'utilisation des raccourcis techniques. Zéro test, zéro doc, zéro refactoring. Et croyez-moi, tant au tard, vous allez le payer cher. Deuxième cause, facteur organisationnel. Alors là, on pourrait faire tout un épisode sur cette partie-là. Mais généralement, c'est l'inertie organisationnelle, la résistance au changement, le manque de communication et les objectifs conflictuels. On a tous vu, au moins dans notre vie, un PO qui décide de livrer un produit in-HV. Alors qu'à la base, c'était juste un POC. Bon, je pense que vous connaissez tous l'histoire du POC qui passe à la prod. Troisième cause, la pression économique. Alors là, on ne peut rien faire. Réduction de coût, pas assez d'argent. Donc, on fait avec. On cumule de la dette. En gros, on mange des pâtes et des rives pendant un bon moment, voilà. Bon, là, on comprend bien que la dette, c'est une question de dosage. Une dette élevée mène à un produit inutilisable, rempli de bugs et surtout un maintenable. Il peut même causer l'arrêt de tout un projet. Mais si on ne tolère aucune dette avec une gestion proactive, ça va être un frein à l'innovation. Et les délais ne seront jamais respectés. Le temps de sortir une culture, on est sûr que la concurrence aura pris toutes les parts de marché. Et on connaît tous une tech lead qui veut rien lâcher et qui veut que tout soit parfait. Donc, on ajuste le dosage. Une dette modérée permet d'accélérer l'innovation. Et je dirais qu'elle est indispensable et même vitale pour un projet. En général, la solution, c'est qu'il faut utiliser deux ingrédients. Une bonne dose d'agilité et une bonne culture d'avops. Et là, généralement, vous êtes bon. En résumé, le fait de casser les silos entre équipes permet d'avoir un objectif commun. Les problèmes sont communiqués et partagés, en théorie. Le fait de tracer des tâches techniques dans un backlog, c'est déjà très bien. Ces tâches seront priorisées. Et avec l'amélioration continue, l'automatisation et tout ce que apporte une bonne culture d'avops, l'équipe trouvera son équilibre avec la dette. Et si tu connais pas la culture d'avops, clique sur le lien qui t'envo, tu vas tout comprendre. Bon, maintenant que vous avez compris le principe de la dette, si vous êtes un tech lead, mettez de l'eau dans votre vin. Soyez souple, sans négliger la qualité, bien sûr. Et ne soyez pas très négligeant non plus. Le secret, c'est la tolérance. Tolérez une dette où vous solderez en continu. Et ça sera la clé de l'innovation et de la réactivité. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Partagez, aimez, likez. Dites-moi votre avis aussi en commentaire. Je vous dis au revoir et à très bientôt.